... Nous ne sommes plus à l'époque du deux systèmes, le bloc socialiste et le bloc capitaliste. L'effondrement avec l'avènement de la mondialisation, aucune nation, aucun gouvernement militaire, quelle que soit la puissance, ne peut se faire une idée de s'éterniser au pouvoir. Il n'en a plus question. Aussi, tu le fais ce que tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas la tête, tu n'as pas la tête sur les épaules. Et je crois que c'est l'objectif principal de ce qui se tremble. Les militaires, mais vous savez qu'il y a une génération, des générations en générations, certains se sont... On a vu qu'il y a eu des militaires à un moment donné, ils se sont déguisés en civils et puis ils se sont présentés pour dire qu'ils sont civils et qu'ils se présentent aux élections présidentielles. Il ne faut pas les en vouloir. Le monde change et le monde a changé. Ma formation morale, intellectuelle, éducationnelle, ma religion et l'engagement que j'ai tenu devant le peuple avec cet homme, un tigre, un homme patriote, pour penser que nous allons changer le langage. Vous pensez qu'il est question simplement de faire 50 ans au pouvoir et la suite, la suite, vous savez c'est quoi ? C'est ta progéniture. Je n'ai pas une progéniture entachée de malhonnêteté, j'ai le sang patriote. Notre stratégie, la patience, le courage, la sérénité jusqu'au dernier jour du vieux. La troupe nous agassait à tout moment. On avait des emmerdements. Ils venaient nous dire, si vous ne prenez pas le vieux, le déposez au village, nous, nous allons vous égorger. On dit qu'on a compris. On se retrouve. Mais ce n'était pas ça. Quand le Sada parle, l'officier a serpenté. L'analyse. Et c'est ce qui fait qu'on lit le coup d'état-major. De quoi s'agit-il ? Est-ce que, en prenant le vieux, tranquillement le déposer au village, vivant de son état, est-ce que ce n'est pas une violation de constitution ? Est-ce que ce ne serait pas une guerre ? Est-ce que c'est honnête ? Qu'est-ce que nous allons dire devant la population, la communauté internationale ? On n'allait pas être fiers de parler devant vous comme ça. Parce qu'on a été fiers. On a été patriotes. On a été honnêtes. Et c'est pour cette raison, le seul pays au monde qui prend un pouvoir, et vous connaissez la mentalité, l'armée guérine. Vous pensez aujourd'hui, la calme qui est là, sans effusion de sang, si ça vous paraît comme des rêves, mais vous vous trompez. c'est par rapport à des personnes crédibles, honnêtes, patriotes, qui peuvent se tuer pour cette nation. Nous n'avons pas commencé aujourd'hui. La troupe n'est pas baisse. La troupe est l'entité qui réfléchit plus que le chef. S'il y a la calme, n'allez pas de gauche à droite. C'est par rapport à des hommes. Des hommes. Ils ont confiance. Des hommes, je le dis bien. Une armée, une nation, c'est une tête. C'est par rapport à mon frère et moi. Tant d'autres. Sans quoi l'armée n'a plus confiance. En aucun officier, le peuple n'a plus confiance. Encore vos fonctionnaires, la preuve en est que le président de l'Assemblée, son équipe, le gouvernement qui est parti, qui en tous était corromptu. Dysfonctionnement total. L'expiration du mandat de l'Assemblée nationale. Depuis des deux ans, on pouvait parler de quoi ? Qui allait prendre le pouvoir ? Le gouvernement, dans la loi, le texte, ne prévoit pas un premier ministre qui peut se saisir de pouvoir. en tant d'incapacité des chefs d'État. Ce serait le premier ministre qui se serait pointé à la radio, télévision guinéenne pour se proclamer non anticonstitutionnel. Le président de l'Assemblée, avec son éthique, non anticonstitutionnel. expiration de plus de deux ans. Le pouvoir, alors, qui allait choisir le pouvoir, n'a pas pris la tenue pour faire des parades. On a pris la tenue pour la défense de l'intégrité territoriale, pour sauver la nation. On a respecté le feu général Lassana Conté jusqu'à sa dernière demeure. C'était là notre objectif. Son honneur. Il n'avait pas droit à l'humiliation. C'est pour cette raison. Je l'ai dit, même mon propre frère, même mon fils, s'il a fait des détournements, s'il est dans les affaires de drogue, s'il est dans tel, tel, prenez-le. C'est la raison d'État. Et c'est pourquoi le peuple a besoin de ça, de se soulager. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Depuis la prise du pouvoir, avec les grands détournements, les faux engagements, l'entretien de matériel, ou même au sein de l'armée, on parle de 500 millions qu'un âge est à entretenir. C'était l'habitude du ministère de la fonction publique et des précédents gouvernements, des faux engagements, des milliards. La communauté internationale donne, fait des dons. il reste à l'étranger, il vire dans les comptes privées. L'un des meilleurs exemples, l'ex-chef-protocole, il est là aujourd'hui. Il a dit, le fonds poésien, il a eu un montant, c'est déposé à la banque malienne. Il a dit que le 21 de ce mois, ce fonds devrait être débloqué. Mais pourquoi ce fonds ? Parce que le peuple malien a vu ce fonds, ça ne peut pas être un montant d'un particulier. Au lieu d'aller de gauche à droite, ce que nous sommes là, comme nous le dis, c'est très clair et net, nous connaissons les réalités de notre nation. Nous avons vécu, on a marché à pied, de faculté en faculté. et quand je vois aujourd'hui les gens qui veulent s'atteler au premier thénique, je peux se dire que le peuple soussou, les rivérins, ils sont très ouverts. C'est eux qui nous ont reçus ici, qui ont soutenu le pouvoir, le feu amène, de sépturer 26 ans de pouvoir. Et c'est pour cette raison, j'aime bien rappeler que le peuple de Guinée est mûre, l'armée guinéenne est mûre, au moment de l'avènement, le 4 avril. C'est les mêmes éléments, les Fankama, les Bakrou, il est là où est le pro. Il est là. C'est lui qui est allé, malinquée, de faranar, de sépturer. Viens là. Parasitus. C'est lui qui est allé dire aux hommes, écoutez, les malinqués ne peuvent plus commander 26 ans. On va prendre commandé, le général Lansan en compte, il est intègre, il est honnête. Il ne s'est pas passé comme ça. Voyez son âge. Ils ne pouvaient plus être avec nous. Tout ça, ce sont des témoignages. C'est pour vous dire que le peuple de Guinée, la population guinéenne, aucune intérieure n'est supérieure. Cet homme a régné 25 ans, mais à un certain moment donné, il y a eu de la mafiosie, il y a eu un lobby, il faut la basse-côte, il faut ça. Des malhonnêtes, mais pas tous les riverains. Mais Dieu n'a pas accepté ça. Je ne suis pas venu au pouvoir parce que je suis l'homme le plus fort, parce que je suis l'homme le plus intelligent. Il ne serait-ce que ma corpérance. Vous pouvez l'imaginer. C'est l'équité, l'honnêteté, la probité morale. Lui, vous pensez que c'est un fou, c'est un maudit, général de son État, avec toute la formation qu'il a, qu'il accepte avec les autres. Le ministre de la Santé, Gabi, un homme populaire, comme Odago Jean-Baptiste de Burkina Faso, on le condamne à se saisir des réalités du bas-peuple. Moi, je suis un homme du bas-peuple. Je suis un homme du bas-peuple. Le bas-peuple, vous savez, le bas-peuple, qu'est-ce que ça signifie ? Je ne suis pas un homme riche. Je n'ai pas une famille riche. Je suis né dans une case. Dans une case, moi, je suis né dans une case. Aller en forêt demander comment j'ai évolué. Dans une case. Les nations génies décident quel est le chef de l'État qui peut résister au pouvoir ? Dites-le-moi. Parce que moi, j'ai fait les relations internationales. Si j'ai un homme agréé, un homme averti, tu le fais, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation. Et moi, je ne veux pas l'humiliation. Mon ami ne veut pas l'humiliation. C'est pourquoi tout ce que vous devez faire, c'est de préparer un dossier au sein des organismes internationaux comme l'affaire a été. Il a laissé le pouvoir. Il est parti. Il a servi les Nations Unies. C'est le moment. Et aller maintenant dire que nous sommes prêts quelque soit le temps. Si c'est dans six mois que les élections doivent se passer, on est prêts. le peuple est là. Mais c'est une garantie. Il faut que vous garantissiez cette position. Parce que moi, je ne pourrais plus revenir au sein de l'armée. capitaine, président, je vais venir. Le colonel est là. Le capitaine peut-être dans ce coup de temps. Je suis capitaine. Je serai encombrant le nouveau président et son gouvernement qu'il aura le doute. Même au sein de l'armée. Il faut alors quitter l'armée. Si tu as fait ton devoir, tu as tué. Si ton qui va revenir dans l'armée, il sera encombrant. Ce sera le doute. C'est très réfléchi. Si vous vous pensez simplement à vos problèmes des élections, vous voyez le côté économique. Le côté économique, je parlais de l'exemple de la Côte d'Ivoire. La France a investi en Côte d'Ivoire. C'était Belle-Ivoire. puisque la mentalité n'était pas préparée. La France a tout perdu. La France a tout perdu. Comment la France a tout perdu ? Les investissements qui ont été faits. Vous devez avoir le souci de nous aider, de nous accompagner. La Banque mondiale, le Fonds monétaire, toutes les institutions internationales. Autrement, vous perdez. Si vous continuez à contrer, à contrer les Africains parce que aujourd'hui, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent, on n'a pas la technologie. On est d'accord, mais il y aura des troubles. Et finalement, il y aura une migration. On va vous... Les Africains vont vous emmerder, le continent africain va vous emmerder aux États-Unis, en France, en Europe. Vous ne pouvez plus rien. c'est ce qu'il faut éviter. Vous nous bloquez dans nos processus, on est d'accord. Il y a des troupes, il y a la guerre, 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est bon, c'est la recherche, mais cette recherche, vous n'allez pas manger parce que vous avez tous les problèmes. Vous ne pouvez plus vous séparer. le peuple, le continent, blanc, peau rouge, peau blanche, vous ne pouvez plus vous soustraire de la peau noire. L'histoire nous condamne tous. L'histoire nous condamne tous. Et dans 10 ans, dans 2 ou 3 siècles, ce sera un brassage culturel. Allez aux Etats-Unis aujourd'hui. Aux Etats-Unis, Obama aujourd'hui est président. Essayez de nous accompagner. On ne peut plus tromper le peuple noir. On n'a pas les moyens, on n'a pas la technologie. Vous pouvez, si vous l'acceptez, nous enlever tout de suite au pouvoir. C'est bon, mais vous n'allez pas enlever, vous n'allez pas continuer avec les futures générations, nos enfants, nos petits-fils. Vous n'allez pas pouvoir le faire parce que la preuve en est, il y a plein d'Africains qui ont des grands diplômes dans ces pays, qui sont en France, qui sont aux Etats-Unis, qui sont en Allemagne. qu'est-ce que vous allez dire à ces gens ? Parce que l'arme la plus efficace, c'est l'éducation, c'est l'instruction. Vous nous avez donné l'instruction de voir clairement, même lorsque vous, vous êtes arrêté devant moi, je sais déjà ce que vous voulez. Braquez le... Lorsque vous êtes arrêté devant moi, je vois peut-être le climat. C'est Dieu qui a fait que vous soyez blanc. Vous n'êtes pas parti au marché pour demander à Dieu que tu sois blanc, que tu aies la peau blanche. Moi, je ne l'ai pas demandé. Dieu nous a créés. On a le même cœur. On a les mêmes vins. Lorsque vous êtes devant moi, vous êtes plus développés que moi. Non, quand je dis de... Non, je parle de la peau. Plus développés, il ne faut pas nier ça. Si vous niez, je vous fais sortir. Parce que la découverte de tous les continents, ça n'a pas été effectuée par les noirs. Christophe Colomb, je te l'apprends. Christophe Colomb, tu as découvert le continent américain. Vous pouvez dire que c'est noir. on vous remercie pour ça. La découverte de tous les continents. La technologie, vous pouvez nier que l'Europe, les États-Unis ne sont pas plus développés. On ne peut même pas fabriquer des aiguilles. On n'est pas mais content pour ça. Il faut être honnête. Je parle parce qu'on est des êtres humains. Mais quand vous êtes devant moi, je me dis que vous avez la technologie. Vous avez les moyens. c'est difficile de me mettre comme ça. Voilà. Vous nous avez donné l'instruction, le savoir, la culture. Vous ne pouvez plus nous tromper sur le plan intellectuel. Venez simplement avec nous. Qu'est-ce qui est bon pour vous ? Qu'est-ce qui est bon pour nous ? Parce que vous avez la technologie. Vous avez accepté le brassage culturel. Allez aux États-Unis, en France, et j'apprécie beaucoup, plein d'Africains qui se sont malheurs au large, vice-versa. On n'a pas de dirai à se poser. C'est la mondialisation. C'est ce que je veux simplement revenir. Il faut nous comprendre. Nous sommes des révoltes progressistes, pas des révoltes et dictateurs. Si c'est l'argent, on aurait eu déjà l'argent. Des centaines de millions. On aurait accepté les pots de vin afin d'anesthésier la conscience, d'endormir la conscience, de mettre la corde au cou. Je ne suis pas pour ça. Je n'ai pas grandi. Je ne suis pas né dans la corruption. Je n'ai pas grandi dans la corruption. Je n'ai pas pris mon pouvoir dans la corruption. Elle dit qu'il n'est pas né dans la corruption. Il n'a pas grandi dans la corruption. On a grandi et on a pris le pouvoir dans l'honneur. On n'a pas né devant le peuple. C'est pourquoi je l'ai dit, sous le cadre du patrimoine bâti, tous ceux qui se sont accaparés du patrimoine bâti de l'État, parce qu'ils étaient ministres, parce qu'ils étaient directeurs. Nous allons demander au peuple nous voulons récupérer tous ces domaines. Quand tu as construit des buildings, ce n'est pas ce qui est important. Tu as construit ces buildings pour que ça revienne à ta famille et nous autres. Vous pensez que nous sommes des hommes maudits ? Il y a certains qui ont fait plus de 30 ans dans ces bâtiments administratifs des cités parce que simplement ils n'ont pas eu la position sociale. Ils n'ont pas été directeurs généraux. Ils n'ont pas été des directeurs généraux. Ils n'ont pas été ministres. Ils ont pris les documents. On les a mis dans le trivoir. Ces pauvres fonctionnaires sont là, incapables de signer les rachats. On n'est plus dans ça. Ce que l'idée des positions sociales a commencé par eux. Ceux qui n'en ont pas eu a commencé par moi parce que je n'en ai pas a commencé par les membres du gouvernement. Nous allons retrocéder à l'État. Allez dire ça à la communauté internationale. Retrocéder à l'État. Et ces éléments, ils vont nous dire en dépit de quoi ils ont eu ça. Parce que simplement ils ont eu le pouvoir mais ils n'ont plus le pouvoir. Le pouvoir c'est un changement. Le pouvoir a un temps. Le pouvoir a un temps. Même nous, nous avons un temps. Aujourd'hui j'ai la possibilité d'occuper tout le domaine d'équiper d'occuper une partie de la cité ministérielle d'occuper par-ci par-là. Je me fais des étages. Mais est-ce que c'est ça l'objectif ? Le ministre de la Défense il en a la possibilité. Les membres du gouvernement ces pauvres femmes qui sont là qui travaillent. Vous pensez que ces pauvres femmes-là ne pensent pas à leur enfant ? Vous pensez qu'elle est maudit ? Vous pensez que lui il est maudit ? Qui n'a pas d'enfant ? Qui ne veut pas le bonheur ? Son enfant. Alors c'est le peuple de Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada